Bonjour à tous, on va faire un point sur les marchés, les marchés très secoués à nouveau. On avait bien commencé la séance, plus 2,5% pour le CAC et on repasse en territoire négatif. Il semble bien que ce soit les financiers encore qui soient au centre du jeu. Alexandre Baradet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes chez Saxo Bank, spécialiste de ces marchés. Qu'est-ce qui se passe là sur les financiers ? Alors effectivement, le rebond, le timide rebond qu'on a eu en début de séance ne tient pas. On est dans la même suite logique de ce qui se passait hier malheureusement. On avait eu un début de séance également assez positif et puis des rumeurs sont revenues sur le marché. Il faut bien distinguer le fait qu'il n'y a pas eu que des rumeurs qui ont fait que le marché a dévissé à ce point. Il y a eu déjà en début de matinée l'annonce par la Grèce de vouloir étendre son programme de rachat d'obligations. Ce qui veut dire des provisions plus grandes pour les banques et ça va lourdir la note. Voilà, on a lourdir mécaniquement l'exposition des établissements et donc des banques françaises à la dette grecque. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, à chaque fois qu'on parle de la Grèce, on ne peut pas ne pas parler de l'Italie et de l'Espagne. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait que les marchés baissent aujourd'hui. Et ça, c'est un autre morceau, l'Italie et l'Espagne, ce n'est pas la Grèce. Exactement, c'est-à-dire qu'à elle seule, la dette italienne est plus importante que la dette grecque-irlandaise réunie. Donc c'est vrai que si demain l'Italie doit faire défaut, même défaut partiel comme c'était le cas pour la Grèce, aujourd'hui, et même si les présidents de banques françaises cherchent à rassurer dans différents messages que leur exposition est maîtrisée et qu'ils ont chiffré cette exposition, si demain on a un défaut de 20, 30 ou 40 % de dévalorisation des emprunts, les banques françaises ne feront pas face tout simplement. Donc c'est ça que les marchés craignent aujourd'hui et les rumeurs qu'on a eues, notamment sur une faillite de l'ASG, ça vient, si vous voulez, mettre de l'huile sur le feu, dans une situation qui est déjà très tendue. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se calme sur le front italien ? Il faut que Berlusconi dise clairement ce qu'il a l'intention de faire ? Aujourd'hui, c'est même plus au niveau étatique que ça se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, les hommes politiques, je pense, c'est à la France et à l'Allemagne, qui, déjà dans leur discours et dans le discours de leur homme politique, d'annoncer clairement des mesures, à la fois au niveau de l'État, pas forcément, mais c'est surtout au niveau européen que ça doit se passer. Aujourd'hui, c'est une crise européenne, comme on a eu une crise américaine. C'est à l'Europe de parler et elle parle par la voix de qui ? Par la voix du président de la Banque centrale européenne et c'est à lui de s'exprimer. On ne l'entend pas d'ailleurs, Jean-Claude Trichet, qu'est-ce qu'il faudrait, une baisse des taux subite ? Oui, c'est ça en fait. Le souci, c'est qu'on voit le décalage qui existe entre la communication des autorités financières américaines et celle des autorités financières françaises. Aux États-Unis, on regarde en une seule intervention, l'autre jour, le président de la Fed a annoncé deux grosses lignes majeures, maintien des taux bas jusqu'à mi-2013 et injection de liquidités si besoin est dans l'économie. En Europe, le discours de Trichet déjà a tardé à venir. Si vous vous souvenez bien, tout le monde l'attendait lors de son discours sur le rachat d'obligations italiennes et espagnoles. On n'a eu aucun mot là-dessus. Il a fallu attendre que le marché commence à s'enfoncer pour qu'il annonce clairement qu'il allait remettre en place et qu'il allait lancer ce programme de rachat. Donc il faut aujourd'hui que son discours soit que c'est uniquement là-dessus, rachat d'emprunts exclusivement et injection de liquidités. Ça, ce sont les points principaux sur lesquels il doit appuyer. Et les taux à taux zéro, comme aux États-Unis, ça aiderait ça en Europe ? Oui, j'ai entendu que ça aiderait à la croissance. Rendez-vous compte, le décalage, le spread, l'écart de taux entre les taux aux États-Unis et les taux en Europe. On est à 1,50. Là, on vient d'avoir ce matin les chiffres de l'inflation. Effectivement, on pense que l'inflation va passer à l'ordre de 2 % en zone euro, ce qui est la limite tolérée par le traité de Maastricht. Mais le souci n'est pas là aujourd'hui. Le souci, ce n'est pas de savoir si on a une inflation à 2 ou 2,0 ou même 3 %. Le souci, c'est qu'est-ce qu'on fait à très court terme avec des taux de 1,50 ? Ce n'est pas gênant d'avoir une inflation à 3 ou 4 %. L'inflation permet encore une fois d'attaquer la dette. Ça, les Américains ont très bien compris. C'est ce qu'ils s'attachent à faire depuis plusieurs mois, officieusement certes, mais c'est ce qu'ils s'attachent à faire. Il y a quelque chose qui ne doit pas aider, c'est les vacances. Beaucoup de gens, finalement, de décideurs ne sont pas encore rentrés dans les salles de marché ou ailleurs. Oui, alors là-dessus, il y a eu quand même pas mal de retours, si vous voulez. C'est forcément quand la situation devient critique, tout le monde revient à son poste. Et on le voit d'ailleurs sur les volumes qui sont traités dans le marché aujourd'hui. Ce sont des volumes qu'on observe, mais qui sont même plus importants que certains volumes qu'on observe quand tous les opérateurs sont présents. Donc aujourd'hui, les opérateurs sont bien dans les écrans. Ils scrutent le marché et effectivement, ils se désengagent des positions comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant. Dernière question, Alexandre, pour finir. Votre sentiment risque de passer encore une mauvaise journée ? Excusez-moi, j'ai mal entendu. Une question sur votre sentiment. Est-ce qu'on va passer encore une mauvaise journée, à votre avis ? Là, aujourd'hui, on est sur un support critique, si vous voulez. C'est que là, tout se joue du psychologique et technique. C'est quoi ? C'est les 3000, le support technique ? Exactement. On est légèrement basculé actuellement à 2995, au moment où je vous parle. On est sur le plus bas de juin 2009. On sait qu'il se support casse. Ensuite, il y a un gap de 15%, donc un trou de 15% pour tomber jusqu'au plus bas de 2009. post-crise Lehman et autres, c'était 2460 points. Donc, vous voyez, il y a encore un écart de 15% baissier possible. Si le support actuel ne tient pas, et c'est ce que tout le monde redoute, et effectivement, on est très attentif à ce support actuellement. Bon, merci, Alexandre. On va suivre cette bataille pour les 3000 points. Sauver les 3000 points, c'est l'enjeu de cette semaine. Merci, à bientôt, Alexandre. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501